C'est une chose qui n'a jamais vraiment changé, ce sont les différences entre les écarts de générations. Dépendamment quand est-ce que vous êtes né, vous allez regarder le monde différemment et vous allez interagir avec le monde différemment, que ce soit sur vos relations personnelles, les réseaux sociaux, votre environnement de travail, vous allez avoir une relation qui va être différente et ça se voit également bien sûr dans les voyages. Aujourd'hui vous parlez des différences de générations, je vais évoquer les baby boomers. Alors pour vous rappeler, en général ils sont nés entre 1946 et 1964, vous avez les générations X dont je fais partie, qui sont nés entre 65 et 80, vous avez les Y qui sont nés de 81 à 96 et la génération Z qu'on appelle également les meninos qui sont nés de 97 à 2010. Je suis basé sur une étude qui a été faite pour l'Amérique du Nord, je n'ai pas trouvé d'étude similaire pour l'Europe, alors je vais vous donner des informations, mais qui sont quand même assez intéressantes et donc selon les générations on va trouver des budgets différents. Alors c'est en dollars US parce que je l'ai dit c'est une étude américaine, les baby boomers vont dépasser en général lorsqu'ils partent en vacances 6126 dollars, les générations X 5060, les Y vont dépenser 4100 et les Z vont avoir un budget plus restreint de 2700. Alors cette tendance est assez logique puisque on suppose que les voyageurs qui sont des baby boomers et les générations X ont travaillé plus longtemps et donc n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes dépenses. Les générations les plus jeunes vont peut-être avoir des dettes étudiantes, des hypothèques, des coûts associés au fait d'avoir des enfants bas âge alors qu'en général les baby boomers n'ont plus d'enfants à charge et même chose en général pour les générations X, ils commencent à être un peu plus âgés. Ce qui est très intéressant c'est de voir les motivations pour voyager. Les générations les plus jeunes, les Y et les Z, les milléniaux, accordent plus de priorité au bien-être personnel lors de leur voyage. Ils ont également tendance à rechercher plus souvent des hôtels avec des spas, des services, plus que les générations les plus âgées. Aussi les générations les plus jeunes sont plus inspirées par des destinations qui leur sont montrées à la télévision, que ce soit dans des films, ce soit dans des émissions de télé comme Survivor ou des choses comme ça, ou influencées par les influenceurs des réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok. Dernier point pour cette vidéo, où est-ce qu'ils restent et en fait est-ce qu'ils utilisent les équivalents d'Airbnb ? Eh bien en fait ce sont les générations les plus jeunes qui vont les utiliser de plus en plus. Les générations les plus âgées en général vont aller dans un hôtel, veulent savoir exactement ce qu'ils attendent. Il faut savoir que Airbnb a attiré près de la moitié des voyageurs de la génération Y et les marques hôtelières ont remarqué qu'ils commencent à créer des produits qui leur sont plus spécifiques. Et donc on va trouver des espaces pour selfies, on va trouver de la haute technologie, des cocktails gratuits, ce genre de choses qui n'étaient pas forcément recherchées par les générations les plus âgées. Et puis avant de terminer, en termes d'assurance, c'est très intéressant de voir qui s'assure. 39% des baby boomers prenaient l'assurance voyage, 23% pour les X, 26% pour les Y et seulement 7% pour les Z qui se pensent invincible parce qu'ils sont plus jeunes et les aussi vont arriver seulement aux autres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je continue sur YouTube avec d'autres vidéos. A bientôt.